Vous regardez RTL Le surf de l'info Cyprien Sini 6h43, excellente journée avec RTL pour bien commencer la semaine Le surf de Cyprien, Cyprien vous surfez avec la grossièreté d'un certain Donald Trump Amis des belles lettres et de la grande littérature, bonjour Alors, on ne va pas se mentir, traduire du Trump impose parfois quelques écarts de langage C'est comme ça, c'est de l'info Alors, c'est la polémique du week-end, il a dit, vous le savez Cheatles Countries, ce que les médias français, dans leur grande majorité, ont traduit par Et c'est un festival Je cite, de pays de merde Pays de merde De pays de merde Oui, et c'est moche, parce que c'est pas évident de dire des gros mots et des mots grossiers à la télé Ou à la radio, d'ailleurs, ils ont fait commande aux voisins, puisque le scandale est planétaire Alors, nos amis suisses de la RTS, qu'on n'imaginait pas aussi grossiers, se sont posés la question Comment traduire les propos attribués à Donald Trump ? Certains disent pays de merde, pour d'autres, trois rats, et plus juste Ça, c'est le présentateur qui le dit, mais dans le reportage, on a une nouvelle variante She troll, en anglais, littéralement, trou de merde Elle est très moche, celle-là, très très moche D'ailleurs, dans le monde francophone, certains, comme les Canadiens, ont choisi de rajouter un petit suffixe à la fin Et c'est assez ingénieux, écoutez Qui dénoncent l'expression pays merdique Et de leur pays merdique Ça passe un peu mieux, merdique, quand même Les espagnols, lui, ont fait comme nous, en traduisant She troll par De esos países de mierda De países de mierda Bon, là, pas besoin de traduire, vous avez compris Mais dans ce monde de vulgarité, il y a quand même des pays où l'on a essayé de rester digne, oui Grâce au bureau de l'AFP, on a pu trouver des traductions un peu moins grossières Peut-être moins précises aussi, mais bon, prenez l'Italie, où ce journaliste parle de Païsis sporchi, qui peut se traduire par pays sale On a le sens, mais pas de gros mots, ils sont chics en Italie Comme avec les Allemands de la ZDF qui disent Drexlöcher, qui signifie Troira, ça reste odieux Mais il n'y a pas de gros mots Les néerlandais aussi ont évité la grossièreté Avec deux techniques bien distinctes Soit ils le disent direct en anglais, ni vu ni connu Debrouillez-vous avec ça Ou en utilisant l'expression Artelike lande Artelike lande qui peut se traduire par pays arriéré Les Tchèques utilisent un bon vieux bip à l'ancienne Au moins ça marche à tous les coups, ça coûte pas cher, c'est pratique Alors que les Russes préfèrent le terme de Gryasnagder, trou sale Enfin, la panne de l'inventivité revient certainement à la télé taïwanaise Qui traduit donc Chittles Countries par Pays où les oiseaux ne pondent pas d'eux Qui a priori se dit Voilà, débrouillez-vous Après si Donald Trump pouvait utiliser un vocabulaire un petit peu plus adéquat Ça arrangerait quand même vraiment tout le monde Ah oui, c'est fleuri, effectivement Vous parlez toutes ces langues-là ? Ah bah c'est un long travail Il est polyglotte, Cyprien Sini On le retrouve tout à l'heure à 7h25 dans toutes les langues Avec Yves Kény On va rester au français là En VO sous-titré sur la page Facebook RTL Petit Matin Merci Cyprien